Ravie de vous retrouver pour notre émission à nos communes Actu Diaspora, bonjour et bienvenue à tous. Nous revenons de plus belle avec de nouvelles initiatives, à savoir la rubrique découverte de l'invité, la rubrique que sais-tu faire et la rubrique dis-moi tout. Nous saurons vraiment tout de la vie privée de nos invités de la diaspora. Alors, sans plus tarder, allons en Allemagne où nous attend Lazare Karadine. Lazare, bonjour. Bonjour Madame Torsou, bonjour chers téléspectateurs, bonjour mes compatriotes. Comment allez-vous? Je me porte super bien, merci. Et vous? Ça va super bien également. Présentez-vous à nos téléspectateurs en mettant l'accent sur votre nom, prénom, situation matrimoniale et votre profession. Très bien. Comme vous venez de l'aider, on m'appelle Karadine Lazare Kouroum. Je suis béninois. Je vis en Allemagne depuis huit ans. Et je suis célibataire avec un enfant. Voilà. Lazare, dites-nous, quelles sont les raisons qui vous ont conduit en Allemagne? C'est une belle question. Au début, j'étais venu ici pour étudier. Donc, j'étais venu ici pour étudier la physique quantique. Ce que j'ai fait, j'ai eu ma licence l'année dernière en physique quantique. Et je voulais continuer le master. Et je fais que le master se fasse en anglais. Et donc, pour cela, je dois encore faire un an de cours d'anglais avant de continuer. Et j'ai dû mettre en parenthèse et commencer par travail pour le bonheur. Voilà. Comment ça se passe, le circuit académique de l'autre côté? La licence, ça fait trois ans. Vous êtes là-bas depuis huit ans. Qu'est-ce que vous aviez fait des cinq ans récents? Voilà. Ici, au début, il y a d'abord les cours de langue qui m'ont pris deux ans pratiquement. Parce que quand j'étais venu ici, j'ai commencé le nouveau B1, B2, C1, avant de commencer les cours. Mais il s'est fait qu'ici, les cours commencent en hiver et il y a certains cours qui commencent en hiver, d'autres en été. Donc, quand moi, je terminais et les cours de physique commençaient en été. Donc, je dois encore attendre un semestre avant de commencer. Donc, ça m'a pris pratiquement deux ans. Donc, une fois commencé, il y a aussi les difficultés de langue et autres. Donc, c'est clair que ça a duré quatre ans au lieu de trois ans. Voilà. Donc, quatre ans plus trois ans, ça fait sept ans. Il reste un an. Voilà. Et depuis là, je n'ai commencé pas à travailler. Je travaille. Monsieur Lazare, que toi, arrivé en Allemagne, comment s'est passée votre insertion, aussi bien professionnelle que dans la vie active? Au début, c'était un peu difficile, compte tenu des changements, parce qu'il y a changements de temps, changements, on a laissé les armées, on est dans un pays étranger, et tout ça a pris un peu de temps avant qu'on ne s'adapte. Et après ça, maintenant, il y a aussi l'histoire du corona qui a compliqué un peu les choses. Mais actuellement, ça va. On ne commence pas à bien s'intégrer dans le système allemand. Avant de rejoindre l'Allemagne, qu'aviez-vous fait au Bénin? Quelle est la discipline que vous avez eu à faire au Bénin avant de rejoindre l'Allemagne? Et comment est-ce que vous avez eu cette opportunité de rejoindre l'Allemagne? Comment est-ce que vous êtes parti? Comment ça s'est passé? Expliquez-nous un peu. Avant d'arriver ici en Allemagne, j'ai étudié au Bénin, j'ai eu le bac D. Et après, j'étais parti faire des banques de finances à UPUB. Ça a changé en tant de nom. J'ai ma grande frère qui était ici depuis pratiquement 20 ans. D'accord? Donc, c'est elle qui m'a fourni les papiers pour continuer les études ici en Allemagne. Donc, voilà. Comment se fait-il qu'un physicien, qu'un chimiste devienne un assistant social? Voilà. Alors, quand j'étais étudiant, ici, on a aussi les jobs à côté. Donc, pour les jobs d'étudiant, j'ai aussi travaillé comme assistant social à Goumangrej. Ici, les églises accompagnent l'université au fait. Donc, il y a l'église évangélique ici qui accompagne l'université. Et c'est là que j'ai travaillé en tant que conseiller social pour orienter les étudiants étrangers, surtout sur l'Afrique et d'Asie. Donc, c'est là que j'ai travaillé pendant trois ans. Donc, j'ai acquis cette expérience. Et donc, après ça, j'ai dépostulé à Caritas. Comment est-ce que Caritas Monster vous a retenu? Est-ce qu'ils vous ont retenu seulement sans des papiers, sans des pièces, comme chez nous au Bénin? Avant de recevoir quelqu'un, de l'engager au sein d'une structure, il faut des diplômes qui prouvent que la personne a eu à fait tel domaine. Comment cela s'est passé de l'autre côté pour votre métier d'assistant social? Voilà, pour moi, ça s'est basé sur mon expérience. Donc, pas sur les papiers, en fait. Est-ce que le métier nourrit son homme en Allemagne? Oui, bien, pour le moment, je peux le dire comme ça, parce que, actuellement, je m'en sors très bien financièrement. Et j'arrive aussi à aider aussi la famille au pays. Donc, je ne sais plus, du coup, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Et comment appréciez-vous les conditions de vie de l'Allemagne comparativement à celle béninoise? La vie est-elle plus chère là-bas? Est-elle moins coûteuse? Comment ça se passe? Naturellement, la vie ici, comme ici, la vie est plus chère qu'au Bénin. Ici, on n'arrive pas à gagner de l'argent, mais c'est aussi, c'est comme ça qu'on les dépense ici. Pratiquement, le loyer, tu prends pratiquement plus d'un tiers de ton salaire déjà. Et pour les autres, n'en parlons pas. Mais parallèlement aussi, le salaire est nettement mieux par rapport à celui du Bénin. Qu'est-ce que vous ambitionnez pour faire? Très belle question. Mon rêve d'avoir un court terme, c'est terminer mes études et avoir au moins un d'autorat en physique quantique. C'est mon rêve d'avoir. Et en plus de cela, je veux bien me convertir dans le domaine d'immobilier. Mais de part à part. Donc, d'abord maintenant, c'est mon étude et après, je vais voir. Donc, voilà. Vous convertis dans le domaine de l'immobilier. Est-ce qu'il faut avoir de diplôme avant d'exercer dans le domaine de l'immobilier? Non, du tout pas. Mais avoir le diplôme en physique, c'est l'objectif que je m'étais fixé depuis mon arrivée ici. Donc, je ne veux pas l'abandonner. Donc, voilà. C'est pourquoi j'ai parlé du diplôme d'abord. Si l'année est ainsi, à quoi auraient servi toutes ces années que vous aurez passées à étudier alors? Si vous devez faire toutes ces années d'études en physique et que plus tard, vous allez carrément garer votre diplôme de doctorat, finalement, à quoi auraient servi toutes ces années d'études? Je ne veux pas garer ça. Quand j'ai dit que je vais me convertir, ce n'est pas que je vais dénacher carrément la physique pour l'entrepreneuriat. Mais en fait, les deux en fait. Parce que ici, comme on dit ici, pour être riche, d'accord, il faut travailler l'argent et il faut aussi laisser l'argent travailler pour toi. Donc, c'est ce que je voulais dire par là. Quelles sont les ouvertures que vous avez en Allemagne pour ceux qui ont eu affaire à la physique ou la chimie? Ici, quand tu fais la physique, là, tu peux travailler partout, tu peux travailler même en tant que conseiller financier, d'accord? Et souvent, quand tu as le master ou bien le doctorat, tu travailles souvent dans l'université, tu fais des recherches, tu inventes, c'est pratiquement tous les physiciens qui inventent les drones, des trucs comme ça qui prédient le temps qu'ils font et tout ça. Donc, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut travailler après avoir étudié la physique. Est-ce que vous ambitionnez ça? Est-ce que vous voudriez bien que l'agence vous recrute? Parce qu'apparemment, vous préférez l'entreprenariat. Oui, j'aime bien. Moi, je veux faire la géophysique à la fin. Donc, c'est tout ce qui concerne les prédictions du temps et autres. Donc, je me suis dit que nous en avons besoin au Bénin, d'accord? Donc, c'était pourquoi je veux d'ailleurs continuer. Et voilà. Donc, à la fin, vous ambitionnez rentrer au pays, au Bercaille. Oui, oui, oui. Parce que vous avez déjà demandé l'attivation entre la vie ici et au pays. Moi, j'étais, je suis quelqu'un de, comment dire, j'aime bien la vie, bon, j'aime pas rester ici, c'est chacun pour soi. En fait, ici, ce n'est pas comme, ce n'est pas comme au pays où quand je vais maintenant, je peux aller rendre visite à un ami par tel ou bien à un ami ici ou autre. Non. Ici, tout est programmé. Allô? Je vous reçois. Ah, ok. Ici, tout est programmé. Même si tu veux rendre visite, même à ta petite amie, tu dois l'appeler avant. Donc, la vie, la vie d'ici n'est pas exactement comme ce que moi j'aime et que ce que je vivais au pays. Donc, j'aime bien l'ambiance du pays et après mes études, je veux bien rentrer au pays. Comme quoi le pays vous manque? Oui, oui, c'est pourquoi, généralement, moi, ici, au pays, au moins trois fois dans l'année, donc, vous pouvez imaginer. Et que la pâte béninoise aussi vous manque? Je vous assure tout. Mais en même temps, on a aussi la possibilité d'amener les chocs du pays où il y a les restos, pas les restos, les... Les supermarchés chinois, voilà, supermarchés chinois et indiens et autres qui vendent un peu les trucs identiques à l'Afrique, voilà. D'accord. Au finish, est-ce que vos objectifs, vous pouvez nous dire aujourd'hui, nous rassurer que vos objectifs sont atteints? Actuellement, pas encore. Comme je l'ai dit, actuellement, et sur le côté études, je n'ai pas encore atteint. Mais je ne me plains pas trop parce que je sais que c'est le bon chemin. Et d'ici là, je peux répondre pas et poser cette question. Super, M. Karadine, nous venons de finir la première partie de cette émission. Tout de suite, la deuxième partie après cette quote-pause. De retour sur ce plateau, nous allons poursuivre avec la deuxième rubrique que c'est UFR, Lazare Karadine. Nous allons vous découvrir tout de suite en train de pratiquer un de ses passe-temps préférés à vous. Sous-titrage ST' 501 Monsieur Karadine ? Monsieur Karadine ? Oui ? Alors, que faisiez-vous tout à l'heure dans la vidéo ? Tout à l'heure, j'étais en train de jogger. Je ne sais pas si le mot est-ce que c'est un projet. Donc, comme ça m'a dit, comme d'habitude, je fais le jogging. Habituellement, je fais le vélo. Mais comme il a déjà eu le jogging, je ne savais pas que les cellules de voirie ont déjà déneigé les voies du vélo. Donc, je préfère faire du jogging. Voilà. Super. Et sur quelle distance pratiquez-vous le jogging ? Oui, je fais 10 kilomètres par jour. Donc, j'ai une application qui calcule tout cela. Je peux même regarder ce que je fais, combien de pas et autres. Donc, voilà. Je fais 10 kilomètres chaque semaine. Il y a eu une question qui me vient à l'esprit, Lazare Karadine. Les gens se disent souvent que le passe-temps préféré, c'est une distraction. Mais chez vous, le sport, c'est pour entretenir la santé. Est-ce qu'on peut dire que c'est une distraction, en réalité ? Bon, le sport, en fait, avant tout, c'est pour entretenir la santé, comme vous verrez de le dire. Mais ici aussi, c'est une sorte de distraction, comme je voulais dire. Et mes distractions préférées, ce sont les jeux de table, les bilottes et autres. Mais je ne l'ai pas ici. Donc, pour me distraire, c'est le sport. Et je ne suis pas le seul dans le cas. Il y a aussi beaucoup d'exercions ici. Parce que de lundi au vendredi, ils sont au travail. Donc, pour se distraire, c'est toujours le sport et autres. Donc, voilà un peu. Super. Nous allons tout de suite entamer la troisième rubrique, à savoir, dis-moi tout. Où nous allons découvrir également vos dessous. Bien sûr, à tout à l'heure. Monsieur Karadine. Oui, madame Tassou. Alors, sans hypocrisie, de façon honnête, dites-nous vraiment tout de vous. Qui est Lazare Karadine? Comme je l'avais dit à l'entame de l'émission, Monsieur Karadine Lazare, célibataire avec un enfant. L'enfant que j'ai eu au Bénin avant de venir ici. Qui se cache? Quelle personnalité se cache derrière ce beau visage que nous voyons? Karadine est-il un homme nerveux, colérique? Est-il un voleur? Est-il un vagabond? C'est à lui de nous le dire. Pour résumer ma personnalité en deux mots, je veux dire que je suis un homme de principe et de parole. Donc, voilà, en deux mots. Homme de principe et de parole. Voilà. Puisque nous sommes dans la rubrique Dino Tour, Karadine, quel est votre genre de femme? Très belle question. Bon, tout d'abord, moi, je regarde deux choses chez la femme. La première des choses, c'est le comportement d'abord. D'accord? C'est le comportement. Et en second plan, elle vient la physique. Donc, voilà, d'abord, le comportement et la physique. Donc, voilà les deux choses que je regarde chez une femme. Actuellement, aviez-vous quelqu'un dans votre vie? Oui. Oui. Je veux dire que j'ai une petite amie. Voilà. On est dans la rubrique Dino Tour. Elle est béninoise, elle est allemande, elle est germanique. Elle est de quelle nationalité? Elle est béninoise. Super. Super. Et quelle est votre préférence en matière de mets, de plats? Vous aimez manger quoi? J'aime bien la pâte avec main. Comme je suis d'abomé. Donc, j'aime bien Martin Jan, donc, de chevoir. Et vu que vous êtes en Allemagne, combien de fois on mangeait, vous, par semaine? Non, par semaine, non, pas beaucoup. Bon, par mois, peut-être une fois par mois. Bon, des fois, trois à quatre mois. Parce que maintenant, on vient fraîchement du pays. Là, on peut manger une fois par semaine. Et trois mois après, on a pris les condiments ou les trucs nécessaires pour préparer la pâte. Voilà. Et donc, quotidiennement, que mangez-vous? Quotidiennement, ici en Allemagne, c'est quatre fêtes d'abord. Les pommes de thé. D'accord? Et en plus, du riz. Donc, voilà. Vous serez très bientôt un Allemand converti en Chinois. Eh bien, nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission votre mot de la fin. Tout d'abord, je remercie les téléspectateurs. Je remercie les techniciens et vous aussi, Madame Tassou, pour cette invitation. Je remercie tous mes compatriotes. Voilà. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de vos jeunes frères qui rêvent d'aller à l'étranger comme vous, qui voudraient poursuivre leurs études de l'autre côté, mais qui ne savent pas concrètement que faire? Quels conseils avez-vous à leur endroit? Voilà. Je suis sur le point. Tout d'abord, ici, c'est la langue, la seule barrière ici en Allemagne. Donc, pour venir ici en Allemagne, d'abord, il faut d'abord les cours d'Allemagne. Et chaque année, je suis aussi membre d'un ONG qui, chaque année, amène deux Béninois ici qui viennent passer au moins six mois. Et on a encore lancé notre projet actuellement. Et chaque année, onze Béninois viennent ici et onze Allemagne. Onze Allemagne reviennent aussi au pays. Donc, il y a ces projets d'échange qui existent bien. C'est un partenariat entre la ville de Muster et l'Université d'Aboumé-Karavé. Donc, les gens sont affichés chaque année sur l'Université de Campus d'Aboumé-Karavé. Actuellement, il y a beaucoup d'opportunités en Allemagne. Ce qui bloque, c'est uniquement les cours de langue. Avant que vous ne soyez de l'autre côté, maîtrisez-vous la langue, l'allemand? Oui, j'ai commencé la langue allemande au pays. J'ai fait le nouveau A1. J'étais venu ici fait trois mois pour faire le nouveau B1 avant de revenir ici après. Super. D'accord. Eh bien, nous sommes à la fin de cette émission. J'espère que vous nous avez suivis, que vous avez été satisfait de la réalisation. Infiniment merci d'être resté en notre compagnie. Je vous retrouve dans 15 jours exactement pour un autre évité de la diaspora. À très bientôt. Bye bye.